waouh c'est extraordinaire mes frères et soeurs c'est extraordinaire comme vous pouvez le voir il pleut ici mais c'est parce qu'il va nous empêcher de vous dire des choses franchement qui risque de vous sauver la vie c'est extraordinaire si vous ne savez pas mes frères et soeurs c'est que vous ne savez vraiment pas que nous sommes sûrs ni inscrits pas et qu'en dessous de cette vidéo se trouve s'abonner et que vous pouvez cliquer là dessus pour vous abonner et cliquez sur la cloche sur l'activé si vous êtes touché par cette vidéo franchement cliquez sur j'aime et si nous faisons cette vidéo aujourd'hui c'est parce que cette vidéo nous a vraiment touché et cette histoire réelle franchement c'est tout sauf ce que nous devons souhaiter quelqu'un franchement c'est une histoire tragique c'est une action vraiment tellement compliqué que je pense qu'à ce niveau de la compétition faut qu'on se dise certaines choses et qu'on devient responsable on adopte une habitude ou encore une attitude responsable ou encore de responsabilité pourquoi nous disons tout ça mes frères et soeurs pourquoi nous disons tout ça mes frères et soeurs nous allons tout vous dire aujourd'hui ça va être chaud suivez nous bien ma frère et soeurs qu'est ce que c'est qu'une plan une prank bon je sais pas si ça se dit un ou bien une prank qu'est ce que c'est que ça c'est quoi une prank ou un prank je sais pas qu'est ce que c'est que ce soit l'orientation de la chose nous savons tous aujourd'hui ce que c'est parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ont décidé de s'amuser à faire des blagues dès que c'est quoi une blague une blague c'est juste c'est comme un poisson d'avril tous ces histoires tout ce mensonge orchestré organisé pour tout simplement voir la réaction de celui-là même qui est prank et tout cette histoire là c'est ce que constitue effectivement cette blague ou encore ce prank ça veut dire que c'est basé en premier lieu sur des fondements qui ne sont vraiment pas vrais ce n'est pas vrai ce n'est pas la vérité ce sont des choses que les gens pratiquent juste pour voir la réaction de ceux qui les entourent d'un inconnu du monde ou encore du peuple de tout ce que vous pouvez passer ce sont des idées de cette une c'est tu sais tu sais c'est de nous comme un fils un fleur c'est une chose qu'à la mode c'est ainsi et les gens se prennent se mettre à fait tout sorte de blague tout type de blague ah par exemple un homme a fait une blague non je dirais une femme elle a dit à son copain que elle elle est en scène elle a dit je suis enceinte à lui il n'était pas prêt il n'était pas prêt en réalité elle n'était pas enceinte mais elle lui a fait croire qu'elle était enceinte c'était juste pour voir sa réaction c'était juste pour voir comment il allait réagir c'était ça sa préoccupation et c'était filmé parce que le travail aussi consiste à à faire comme c'est tenu comme une expérience sociale pour eux ils se prennent et le poste sur internet ok à ce niveau de la compétition qu'est ce qu'on veut dire on veut dire qu'il n'y a rien de mauvais là dedans n'est ce pas je pense que c'est possible mais si nous faisons cette vidéo c'est pour vous dire que ce n'est pas pour rien nous sommes là si nous sommes ici c'est qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé et cette chose là nous amène à faire cette vidéo pour vous dire franchement soyez intelligent dans la vie on ne le sait jamais ah un jour passez l'histoire ça commence déjà un jour une femme a décidé de faire une blague à son mari c'est aussi cette histoire de prank là et vous savez ce qu'elle a fait elle s'est cachée dans un endroit je sens que quand son mari va venir elle va tout simplement l'effrayer et ça fait partie de son jeu ah et c'était filmé en plus mais c'est sûr que ce dernier ne le savait pas mais ce qu'elle ne le savait pas aussi non plus c'est que son mari là il était allé dans un instant de tir de tir il était armé quand il est arrivé à la maison il avait toujours son âme sur lui vous savez aux Etats-Unis il y a des portes d'armes aussi et il y a beaucoup d'armes qui sont en circulation c'est connu ce n'est pas nouveau et elle quand elle a senti que son mari est arrivé vers elle elle a carrément sauté d'évolu en sautant de l'armoire franchement cet homme n'a pas supporté il a tiré sur elle sans savoir que c'était sa propre femme elle l'est morte sur place elle est décédée sur le champ waouh mais c'était une point mais c'était une blague comment on va appeler cette blague qu'est-ce qu'on va dire de cette blague c'est en ce moment là les gens vont dire que c'est une blague qui a mal tourné oui c'est pas de la blague c'est pas de la frime et ces choses sont réelles et ces choses sont arrivées cet homme a tué sa femme il a eu peur il a tiré le Seigneur reflète ce qu'il a eu c'est d'avoir le neveu son âme a dit tiré pas plus tard qu'hier moi-même j'ai vu un homme il était habillé en en clown et cet homme était caché parmi les arbres et il y avait une autre personne qui filmait la scène pour voir combien de fois la personne qui va venir c'est-à-dire c'est un effrayé ils veulent voir les effrayés c'est effrayé est-ce que ça c'est une chose bonne affaire ah tu cherches à effrayer les gens voient leur réaction mais ça arrive de mal tout un jour et ce jour là il était caché lui la première personne c'était son mari mais lui il voulait frayer tout le monde même des inconnus même des inconnus et il était bien caché comme ça parmi les arbres tel qu'une personne il a vu un homme qui approchait tout suite lui il est sorti de ses arbres là comme si il cherchait à l'effrayer l'étonne aaaah et quatre mois il s'y dévoit toi ce homme n'a pas eu peur du tout parce qu'il savait sur quoi il comptait et vous savez c'était quoi c'était quoi son âme ça même était déjà 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 dans sa poche et sur son âme déjà et lui marchait bizarrement heureusement qu'il n'a pas eu le réflexe de tirer ah là 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 mais n'a pas raté le monsieur il a pris le ça dit l'arrière la crosse de son âme il a frappé sur la tête il fallait voir ce monsieur a un vêtement de coulant et de courir et le carrément aussi court heureusement que cet homme n'a pas tiré sinon il pouvait tirer et puis là il a dit que c'est de la légitime défense vous voyez qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans ce monde d'un autre cas encore il ya une autre une autre personne ça s'élève sur les points qui ont mal tourné mais je pourrais vous dire ça dépend qui ont mal tourné ça tourne pas toujours bien ces gens de choses là faut faire attention les gens peuvent mourir de crise cardiaque tu veux tu ne sais même pas qui est telle personne si ça qu'elle est son état de santé tu fais tu le fais ouah et c'est ton ma mère et si ton ma mère il dit là qu'il a un problème cardiaque moi j'ai vu ça hier j'ai dit franchement si je vous en parle pas ça va trouver c'est mal parce que la fila elle est décédé cherchant à effrayer son 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 mari pour eux c'était de la blague et cette dernière personne dont nous voulons parler ici elle elle a vu un homme s'est arrêté à la banque et elle s'est approchée il y a dit ce tombe là s'est approchée avec son ami qui fumait derrière et lui il essaie de faire comme si il essaie de prendre la voulait la carte bancaire à cet homme qui fait c'est de retrait de l'argent et cet homme là qui essaie de retrait de l'argent il essaie aussi de se défendre avant qu'il va lui dire que c'est une pour un coup bien c'est de la blague d'autres personnes sont venues de nulle part qui se sont joints à celui même celui la même qu'on veut voler là et ils ont frappé à sang ils ont cassé son nez son nez même était percé on pourrait voir mieux voici le résultat de cette histoire tout ça à cause de quoi à cause de la popularité parce qu'on veut être vu on veut attirer l'attention des gens à quoi ça c'est qu'est-il à quoi ça c'est déjà même fondu ces trucs bizarres trop bizarres de que parce que mais je vous dis que cette femme elle est décédée elle a laissé son mari en l'âme selon vous qu'est-ce que serait sa réaction maintenant à la place de son mari que diriez-vous on va dire mais waouh son prank a mal tourné la fresseur nous sommes pas venus sur la terre pour s'amuser c'est ce que je dis toujours là c'est un jeu qu'il faut éviter il faut carrément éviter de chez éviter il faut pas s'est livré à des choses pareilles qui sont même très risqué faites attention à votre vie mes frères et soeurs nous approchons de la fin d'année les gens vont dire il ya les sorciers qui vont essayer de tuer mais ça que fait les gens mais vous aussi vous pouvez vous même vous donner la mort en faisant des choses inutiles des choses comme ça soyez responsable tout simplement soyez tout simplement reste responsable il sait pas comment vous allez voir la chose de toute façon vous pouvez cliquer sur j'aime c'est obligatoire et cliquer sur s'abonner c'est extraordinaire et mettre un commentaire sur cette vidéo c'est possible et vous pouvez tout simplement nous suivre dans la prochaine vidéo témoignage puissant où nous découvrons des choses encore plus grave que grave on vous attend restez connectés surtout éviter beaucoup de choses les histoires des poissons d'avril le mensonge c'est un mensonge éviter beaucoup le mensonge vous avez trop menti ça suffit franchement arrêtez à ce que tu bénis ce fresseur pour nous c'est de vous franchement